George Clooney revient sur les écrans dans la peau d'un père de famille trompé dans The Descendants. Le nouveau film d'Alexander Payne, oscarisé pour Sideways, raconte la vie d'une famille bouleversée par un accident qui plonge la mer dans le coma. Le père apprend qu'elle avait une liaison. La famille tente malgré tout de continuer son existence sous le soleil de Hawaï. Un film adapté de la nouvelle de Kawiart Hemings. Dès que j'ai décidé de faire ce film, j'ai non seulement plongé dans le livre, mais j'ai commencé à effectuer des missions d'exploration à Hawaï. J'ai utilisé l'écrivain comme un guide pour m'ouvrir des portes et me faire découvrir son monde. C'est comme ça qu'a commencé le processus de recherche. Hawaï n'est pas seulement l'endroit où se situe l'action du film, l'île joue un rôle à part entière. On est venus ici quelques jours avant le tournage, simplement pour prendre le bon rythme, le rythme des îles. C'est très différent. C'était dur de rentrer dedans, ça m'a pris près de dix jours. Mais une fois l'objectif atteint, c'est facile et vous êtes content de tourner, de participer à cette course folle. Avant que je ne lise la nouvelle, Alexander m'a appelé. Nous nous sommes vus à Toronto et il m'a dit je vais bientôt faire un nouveau film. Donc j'étais déjà intéressé parce qu'il a déjà fait cinq films, tous de grande qualité. Donc je voulais travailler avec lui. Alors j'ai lu la nouvelle et je n'en revenais pas de la chance que j'avais. Parce que j'ai pensé c'est un bon livre et un grand film aussi. The Descendants avec Georges Clooney sorti en France le 25 janvier prochain, le 15 février en Belgique. How often do old people just haul off in cold cocky like that?